Bonjour à tous, alors aujourd'hui, un cours de cuisine super facile parce que, un peu la cuisine pour les nuls, parce que moi je ne suis pas très très douée. Donc on va partir sur la base du gâteau au yaourt. Pour ce faire, il nous faut, minimum, notre ingrédient de base et aussi notre mesure de base, le pot de yaourt. Donc, nous mettrons pour un gâteau, un pot de yaourt, dans un plutôt grand saladier. Allez, on y va, un pot de yaourt. Il faut qu'il soit le plus propre, le mieux vidé possible parce qu'on va rajouter des ingrédients à l'intérieur. Si on veut doubler le bonheur, on met deux pots de yaourt. Et dans ces cas-là, on s'apprête à faire un gâteau pour deux fois six, douze personnes. Moi, c'est ce que je vais faire parce que, figurez-vous que dans ma rue, pendant ce confinement, je fais des heureux. Je distribue. Donc, on a dit, notre pot de yaourt qui devient notre pot mesure. Je vais rajouter dans mon pot de yaourt que j'ai vidé dans le saladier. Voilà, je double ma recette parce que, moi, j'en fais deux. Je continue à présent. Alors, dans la recette originale, on me dit deux pots de sucre. Bon, moi, je suis quand même quelqu'un de relativement, bien que très généreuse, attention, mais je suis quelqu'un de relativement sensée. Et je crois qu'en ces temps, il est particulièrement intéressant de ne pas faire trop d'écart. Pour notre santé, bien entendu. Donc, je vous ai dit, au lieu de rajouter deux pots de sucre, moi, je vais en mettre un seul pour mon premier gâteau et un deuxième pour mon deuxième gâteau. Je continue avec les oeufs. Alors, là, qu'est-ce que je fais ? Je commence à remuer doucement le mélange, tranquillement. J'obtiens une pâte un peu épaisse. Et c'est l'huile qui va venir. Qui va venir. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Qui va venir, s'il vous plaît. Ah, bon, ça va, ça va. J'allais appeler mon assistant, mais c'est pas utile. Je vais y arriver. Hop. Et je mélange doucement mon fouet. Un peu de sucre vanille. On va en mettre un pour chaque gâteau. Donc, je n'en suis sortie deux parce que je savais. J'allais faire plaisir à pas mal de monde. Et puis, on va à nouveau fouetter cette pâte. Il ne faut pas de grumeaux. Il faut qu'elle soit vraiment onctueuse. Et je rajoute un peu de levure. Alors, normalement, pareil. Normalement, je devrais rajouter uniquement un demi-sachet pour un gâteau. Mais là, je vide le sachet entier pour mes deux beaux gâteaux. Merci. 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 Merci.